... Si vous travaillez par exemple sur Wikipédia et que vous travaillez sur une thématique, un docteur haïtien par exemple, et que vous avez un livre qui fait une biographie de cet docteur haïtien, si vous copiez-collez des passages de ce livre-là sur Wikipédia, votre travail va être supprimé et vous allez être bloqué parce que vous ne respectez pas le droit d'auteur, vous allez faire un plagiat. On va vous faire travailler en page brouillon de votre compte utilisateur et utilisateur parce que dans l'espace brouillon, là, les patrouilleurs vont vous laisser tranquille. Mais si vous essayez de modifier directement un article dans l'espace principal de Wikipédia en français, là, ça risque d'être plus difficile. Donc là, comme dans un éditeur de Deep World, vous allez pouvoir éditer le texte. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'il a défaut d'être capable de trouver une référence en réalité, on a trouvé une référence d'une nouvelle liste là-dessus, alors on a sourcé avec ce qu'on a réussi à trouver en français. Et si jamais vous êtes capable de trouver une autre référence, ce serait bien. Et juste avant que je cède la place à Marie, on a une question ici. Et aussi, on m'a demandé de vous rappeler que là, je crois que le duo Wi-Fi revient à temps partiel, c'est souvent comme ça. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez activer votre compte, vous allez sur Wikipédia en français, vous rentrez votre nom d'utilisateur, vous rentrez le mot de passe, vous allez sur ht.wikipédia.org, et ensuite, vous cliquez sur « Connexion ». Mes collègues bibliothécaires sont réputés pour faire des guides d'aide qui sont excellents. Il y a parfois des compétitions entre les bibliothécaires des universités, pour savoir qui sont les meilleurs, et il y a un consensus pour dire que les bibliothécaires de l'Université de Montréal, quand ils font des guides disciplinaires ou des guides d'aide, sont très bons. La fiabilité, qu'est-ce que c'est selon vous? À quoi l'assessiez-vous spontanément? Qu'est-ce qui est, selon vous, fait d'une source fiable? Alors, quand on va sur le site OpenStreetMap, qui est OpenStreetMap.org, celui que je vous montrais tout à l'heure, on a une carte qui ressemble beaucoup à ce qu'on a l'habitude d'utiliser si vous allez sur Google Maps. C'est une carte dans laquelle on peut se balader, on peut zoomer, et on peut dézoomer. Si on dézoome beaucoup, on va se prendre compte que, déjà, c'est une carte mondiale. Le but, c'est de cartographier la terre entière. On est en train de travailler en ce moment sur ce qu'on appelle des tuiles vectorielles. Vous vous rappelez, les tuiles, c'est ces petits carrés qui apparaissent quand vous consultez une carte. C'est très statique, les tuiles. Il n'y a pas d'animation. Il n'y a pas de possibilité de cliquer dessus pour avoir plus d'informations sur le magasin, le commerce sur lequel vous cliquez. Avec les tuiles vectorielles, on pourra faire tout ça. Ça paraît rigolo pour prendre les coordonnées GPS d'une poubelle. Effectivement, on pourrait penser que c'est un peu un détail dans la ville. Ça va vraiment l'intéresse, sauf qu'on pourrait avoir quelqu'un qui veut faire des statistiques sur les différentes villes à travers la planète et qui pourrait évaluer le nombre de poubelles publiques qui sont présentes et les ramener en fonction du nombre d'habitants. Vous avez le choix de travailler dans l'espace français, dans FRWiki ou dans HKWiki. Chacun d'État aura le choix. Vous aurez un consensus par rapport à ça. Mais par exemple, un des sujets, ça concerne l'acteur Jimmy Saint-Louis. Jean-Louis, c'est ça. Par exemple, typiquement, le quartier dans lequel tu vis, tu connais bien les lieux. Tu vas faire tes courses, tu voyages toujours dans ce quartier-là. Tu peux récupérer de l'information au passage et tu peux te améliorer à chaque fois. L'idée, ça va être de vous mettre par deux, en groupe de deux. Il y a dix cartes, donc plus ou moins 20. Avec un stylo, un fond de carte, prendre des notes sur votre carte. Je ne sais pas si on saute la partie qu'on avait fait, mais on va quand même là-bas. Ou alors si on part de ce côté-là. Je ne connais pas vraiment le quartier. Ce côté-là, c'est les marchés, je crois. On va le mettre à virer là-bas. Après ça, on va virer. On tourne ici et puis on fait le tour. On va faire du bâlier. On va faire du bâlier. Non, mais on va faire du bâlier. Non, mais on va faire du bâlier. Non, mon cher. Regarde. Le nouvel ici est là. Mais quoi est-ce qu'il y a une ville tournée là ? Il y a après un nouvel ici pour te donner là. Non, attends. Attends, laisse-moi tout. Regarde. Là, on sort de la bibliothèque. On prolonge, OK ? Tout droit. En temps normal, nous devrions traverser la route pour aller vers le nouvel ici. Nous n'avons pas traversé la route. Donc, on a tourné avant le nouvel ici. Là où il y a la main, c'est la bibliothèque qui est juste en passant. la bibliothèque haïtienne FIC. Et bien sûr, là, c'est l'église. C'est vrai qu'on a pris des photos, mais on n'a pas encore pu les mettre sur Wikipromance pour les téléverser. Et après, on trouve... C'est l'église... La Chappellat. 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 On nous a dit que le lien interne, ça fait partie de Wikipédia, c'est-à-dire que si tu fais un clic, là, on ne va pas retrouver cet article sur Wikipédia, mais on va retrouver ça sur d'autres sites, à savoir le Novelis, et c'était ça notre travail. Malheureusement, on voulait travailler sur Wikipomène, mais on n'a pas de photos, mais aussi que l'aïtien, malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, Haïti, c'est un prix qu'il a obtenu le 23 février 2018. Donc, c'est là, malheureusement, nous aurions gagné, mais ajouté davantage, vu que la police était mauvaise. C'est seulement ces deux contributions qu'on a abordées. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Pour l'égalité de ces oeuvres, on a mis un lien sur leurs oeuvres, alors quand vous allez cliquer, vous allez trouver la liste sur le page SEO, vous allez trouver l'ensemble des oeuvres de DevOps. En dernier lieu, on a fait une modification sur quelques prix qu'elle avait reçus, donc avant, le prix plus close pour la qualité de chanel, mais aussi pour sa contribution à la littérature, qu'on a trouvé dans un article d'université. En gros, c'est l'ensemble du travail qu'on a fait. Merci. Applaudissements. Ce que nous avons fait, c'est la création de la page créole pour la communauté nationale d'Haïti, que nous avons fait, à partir de la traduction de la page créole, parce qu'il n'y avait pas de page créole pour la communauté nationale d'Haïti. Donc, pour continuer, nous avons fait des oeuvres, par exemple, sur le port de Messe, parce qu'il y a une page créole qui existe au port de Messe. Nous avons fait d'autres liens, mais une question qui existe, mais qui n'existe pas de bord, c'est sur le port de Messe, c'est pour ça qu'ils sont rouges. Ensuite, nous avons modifié un peu les informations. Si vous voyez aussi l'ISBN, il y a une page déjà qui explique c'est quoi l'ISBN. Nous sommes le groupe qui se trouve, nous avons travaillé sur le port de Messe. Et nous avons essayé de travailler sur le port de Messe. Donc, il y a déjà un article sur le port de Messe, mais en français. Bon, il y a aussi un article, mais c'est sur le port de Messe, mais c'est le port de Messe. Nous avons décidé de produire un article, c'est tout frais. On n'a pas modifié, c'est pas un article qu'on a modifié, c'est un article qu'on vient juste de produire. Donc, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est ça, c'est le contenu. Nous avons d'abord commencé par une édition. Ensuite, il y a l'histoire du combat direct. Et à la fin, une petite conclusion. Donc, c'est ça, c'est le contenu. Voilà, pour résoudre cet article, nous avons consulté plusieurs sites que nous n'avons pas encore insérés ici. Donc, nous allons faire ça tout de suite après. Et aussi, nous avons consulté ce livre de... Le combat direct de Tony Bouchard. Donc, c'est des documents qu'on a utilisés, qu'on a consultés pour résiger cet article. C'est intéressant, mais malheureusement, je pense qu'à ce niveau, nous allons continuer et finir avec le travail. Sur peu, pour que, quelque sorte, vous vous retrouverez. À n'importe quelle heure, vous pouvez aller, vous consulter le site du conduit de voiture. Merci. Et donc, on a également, c'est moi-même qui met... Enfin, c'est moi-même avec le camarade. Qui mettais sous... Qui mettais un client sur lit, parce que... C'est-à-dire... Là, on a appliqué sous lit, et on a travaillé sous tout. C'est-à-dire, toute façon, c'est nous-mêmes qui est... Mais... Réalisé, parce qu'il y a une télé sur base. Et... 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 Nous... Enfait, vous pouvez utiliser la politique fou. Pour que les nègres, là. Ok. Ok. Voilà. Nous-mêmes, nous... Enfait, le Témé, Tonton... Enfait, c'est ça que vous voulez faire... C'est une évitation, parce que moi-même, je ne parle pas. Non, moi-même, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas, je zéli. Mais... C'est-à-dire, nous-mêmes, je ne dois encore mettre... Enfait, c'est-à-dire, je n'ai que... Que c'est-à-dire, je n'ai qu'une autre information sur Tonton! Et moi... Ça fait un évitation à un Mou, qui est, Jéré, ou... A une tonton, c'est... Pour qu'un, sinon... A un produit qui est, avec un chamballot, Non, qui est sur Tonton! Et c'est une fois... c'est le nom de Jérémie, ton nom c'est l'amour et puis elle est bien écrite, on a mis ton nom de l'homme, je suis dit qu'on parle que vous avez fait de s'en passer et ma camarade à la page m'a déjà dit qu'il n'y a pas, avec que l'existe par un créole, bien sûr et ça a été dit qu'on a dit qu'il y a un peu l'équipage de l'existe créole, et moi même tout, moi c'est ça en fait d'agence. Donc, pas ça associé à ce qu'il fait à Combo et puis il vient au Sunkrable, mais ce qu'on nous vient pour aider, c'est une chose très spéciale qui est lycée, pour permettre qu'on va aller par là plus facile. En fait, on ne met même pas à y emprunter la cuisine déjà, c'est sûrement pas qui est très bon, donc, on va se... Voilà, voilà, nous mettez, nous mettez lui qui vient au Combo, au Sunkrable et puis Jérémie, donc, on va inviter chacun qui a plus de travail sur... En fait, on va dire, il y a plus d'expérience dans la cuisine, dans la cuisine, dans la cuisine, sur la question de Combo, au Sunkrable, c'est-à-dire nous-mêmes, dans le conseil de l'arrivée. Il y a une seule phrase, et puis il y a un message, nous avons un, c'est-à-dire nous avons tout le temps qui est assez. En fait, nous avons dit qu'il est suffisant, qu'il est complet. Déjà, ce n'est pas ça, il y a un idée. Il y a un idée, c'est mettre la première brique, et puis espérer que notre monde a posé notre brique jusqu'à ce que l'édifice l'amanté. Donc, c'était ça, c'est-à-dire nous avons des liens, nous avons assez d'informations. Nous avons pensé qu'il y a un petit monde qui clique, en fait, qui est beaucoup à l'aise dans la langue française, et qui cliquez sur « quand on voit notre laïcine », il y a des petits bagrains en plus sur les auteurs haïcésains. Merci. C'est un bâtiment qui se situe à la langue française, qui s'appelle « General Engineering Service Surprise ». Donc, comme vous le voyez, est dans le monde de la forme. Bon, et il y a des informations, si vous cliquez sur « General Engineering Service », vous allez trouver l'adresse, le numéro du téléphone. De toute façon, c'est ces informations-là qu'on a pu retrouver pour ajouter dans la forme. Et un deuxième lieu, nous allons avoir ajouté une pharmacie. La pharmacie, c'est une place en face de l'édifice Engineering et du collège CFEF aussi. Donc, la pharmacie, c'est toujours à la rue Pôle 6. Si vous cliquez dans l'espace rectangulaire là, c'est là la pharmacie. Qui s'appelle « Omni Pharmacie ». Donc, on a des images qu'on va mettre dans Wikiformes. Donc, pour finir, on a une loge, une respectable loge. Donc, le loge, c'est à la rue d'intervention. C'est tout près, c'est en face de toxines électroniques. Donc, on a cartographié le loge. Et puis, on a ajouté des informations concernant l'adresse. Et, en fait, l'adresse complète, mais on n'a pas pu trouver d'autres informations concernant le loge. Bon, bien entendu, on va continuer de travailler sur ces... On va rechercher ces comations-là pour ajouter au fur et à mesure d'un et au perçu de la rue. Merci. Je vais passer à un autre document. Ce qu'il y a avec le plan de classification, également, pour former les employés, c'est qu'il prend du temps. On a présenté un plan chinois, c'est que pendant qu'on élabore l'adolescence, on va élaborer en même temps un outil, un guide pour les employés qui explique ce que doit contenir chaque série, division, dossier, etc. Ça veut dire que l'employé, par exemple, il se demande où mettre ses statistiques mensuelles, l'option qui est prêt, il faut qu'il puisse chercher un document statistique mensuel prêt à l'année directement au bon endroit et qu'il va savoir où est-ce qu'il faut le classer. Tout ça, c'est pour l'aider. Ça, c'est un document de 300 et quelques pages selon le temps. Je voulais bien vous expliquer le concept d'OAIS. Les deux premières slides, ça va être vraiment, si vous avez quelque chose à retenir, je pense que ça va être ça. Ça va vous guider dans tout le reste des processus d'archivage numérique, et d'accès aux documents numériques et de versement aux documents numériques. Donc, je commence avec le truc un petit peu plus dur, puis après, vous allez comprendre progressivement ce que ça représente concrètement. Elle dit, ben là, tout le monde peut utiliser un fichier Excel, puis encore ce qu'il veut. Ça peut être important quand vous avez des documentations sur les œuvres, même si ça ne concerne pas vos documents. Ça concerne des œuvres, mais c'est intéressant aussi si vous avez des documents, des informations administratives, juridiques, sur la fonction publique. Il y a beaucoup d'informations sur les réseaux routiers en Aliti, les transports en commun, les compagnies, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de projets qui peuvent être créés grâce aux données ouvertes. Donc, données ouvertes, pour un moment donné, c'est diffusé sur les censures. Elles, idéalement, elles sont structurées, donc elles sont respectées, elles vont être structurées. Donc, cet élément-là, vous commencez à y être sensibilisés. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on est conscient de ça. Maintenant, comment on organise une communauté Wiki? Comment on organise des événements de type Wiki? Donc, j'ai appelé ça la médiation Wiki et les glames. Parce qu'il va y avoir quand même une certaine emphase qui va être portée sur la manière dont on peut collaborer avec les institutions publiques. Je vais d'abord peut-être mettre un peu plus d'emphase sur le volet bibliothèques parce que c'est mon domaine. Et puis, je dois vous dire que les archives aussi sont très actives. Mais, en ce qui concerne mon expérience personnelle, c'est véritablement les bibliothèques qui ont été les porteurs de ces projets-là dans une très large mesure. Notamment, la Bibliothèque nationale du Québec et Bibliothèque et archives du Canada aussi, qui est même un peu en retard sur Bibliothèque et archives nationales du Québec dans le dossier. Mais, elle doit aussi travailler avec les citoyens et puis même accueillir des projets qui sont portés par les citoyens entre leurs murs. Donc, on s'est assez bien convaincus que la mission de Wikimédia et la mission des bibliothèques étaient convergentes. Je vous invite à lire cette mission, dans le fond, qui pourrait naturellement se confondre avec une mission de bibliothèque aujourd'hui. Les bibliothèques viennent présenter les ressources numériques qui peuvent servir dans le cadre des activités. OK? Des activités, que ce soit par rapport au thème ou plus généralement, en fonction des intérêts des gens. Donc, l'activité Mardi, c'est Wiki, c'est... Ce n'est pas seulement une activité qui a lieu au Québec, puisque c'est une activité qui a lieu un peu partout dans le monde. Dans les... Pas seulement dans les bibliothèques nationales, mais c'est une sorte de rendez-vous global pour les apprenants Wiki. Ça, c'est un autre projet. J'aurais aimé peut-être vous le présenter d'un peu plus près. Mais c'est pour vous dire que, bon, non seulement, ils ont un projet de type Wikipédia à la Bibliothèque nationale, un rendez-vous régulier et organisé pour le développement de la communauté Wiki au Québec, mais il y a aussi un projet sur Commons. Et là, on parle d'un projet, dans le fond, qui est plus ambitieux dans une perspective institutionnelle. C'est-à-dire qu'on va faire de l'extraction de collections. La Bibliothèque et Archives nationales du Québec a des fonds extraordinaires, des fonds, notamment, photographiques, et a commencé par un photographe principalement à verser ses collections dans Commons. Quelles sont les actions possibles, on peut mettre en œuvre un Wikicafé, Wikicafé en Haïti, ou on peut réaliser mentionnement des ateliers contributifs Wikimédia. D'ailleurs, c'est dans un atelier contributif Wikimédia auquel j'ai été invité par Marie Martel à Montréal, que j'ai rencontré Pierre Chauffet, que j'ai rencontré Léaki, et c'est là que j'ai été initié d'ailleurs à Wikimédia, Wikimédia, Wikimédia en général. Et cette participation à cet atelier contributif, pour moi inspiré, autre chose inspiré par cette participation, c'est l'activité auquel vous assistez aujourd'hui. Je suis un premier professeur, car j'aime les classes blédoniques. Pour moi, c'est une bonne classe. Que je sais, que je vois, et que je vois qu'il y a une quarantaine d'étudiants, une quarantaine d'étudiants, je ne me sens pas à l'aise. Cependant, quand je vois qu'il y a une flandaise, je suis heureux, et je suis heureux, car je constate, et je vois qu'il y a une volonté d'appelissage. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je demande, je demande à l'Assemblée de vous appeler vous-même. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je dois dire que j'ai été très heureuse de vous accueillir ici, à l'Université nationale d'Aïti, dans le cadre de cette formation. Je remercie les formateurs, les organisateurs, et je pense que les échanges vont se poursuivre pour qu'il y ait un partenaire de garde entre la Bibliothèque nationale d'Aïti et les higiennes des Higiennes, et puis, malheureusement, on n'a pas évité le nouveau Rabin, mais j'espère que vous allez passer un très bon moment dans un interest très confiable, et je vous dis merci, et à très bientôt, je pense qu'on se passe au bord pour l'autre tiers de formation. En fait, ma participation à cette formation m'a été plus difficile. Déjà, avant, j'avais l'habitude de travailler chez l'Energiste en France, et je ne connaissais pas encore, mais je ne connaissais pas. Donc, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai fait un travail pour une institution. Ces données-là, ils les ont pris, et pour les obtenir, on devrait payer. Et à nos yeux, maintenant, je peux faire et nous mettre attention à la discussion de la disponibilité de tout le monde. Et plus que de ce faire, de la technologie, de l'Energiste, cette formation m'a beaucoup augmentée. Actuellement, je fais une étude que c'est dans ma louche, et j'allais devoir attendre à ce que c'est la faculté qui devrait poster ça, et soit à ce que vous voyez aussi. Et là, maintenant, je peux déjà aller commencer à mettre mon avancement, ce qui peut être là. Et je continue de faire ça, parce que quand même, les institutions qui veulent faire une étude sur la paix à la Marie, on a déjà une idée de ce que c'est pour ce que c'est, ce que c'est pour ce que je travaille aujourd'hui. Et je remercie l'équipe de votre coordination, et je vous remercie également que vous avez fait tout le chemin, malgré tous les barrières de la semaine dernière, d'abord, et puis je vous arrive. Je vous remercie, et je crois que vous voulez contribuer à ce que nous, nous, les journalistes, on est d'autres questions pour nous. Merci. À partir de cette formation, j'ai assez de bagages pour pouvoir partager, surtout avec les autres étudiants de la faculté qui ne sont pas mis en lycée. J'ai déjà pensé à comment partager avec cette communauté, donc j'ai déjà pensé à discuter avec autres étudiants qui n'ont pas mis la chance de participer à cette formation. Et j'aime beaucoup de choses, mais il y a Obris Foucault, qui me tient à cœur, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, il y a la rédaction des articles sur l'Église. Je ne savais pas que l'hier, j'avais déjà réussi à faire ça, mais dans ce public, avec le staff, les membres de l'Église, j'ai pu arriver à rédiger un article dans ce public. Moi, je suis à moins de 45 minutes, moi, je suis à moins de 10 heures de l'Église. Donc, je pense que c'est certain que c'est pour moi. Je suis fier. Après, je commence déjà à partager avec la communauté de la faculté qui est de l'Église, et j'ai dit « Oui, je vais déjà les yeux », ils peuvent aller consulter. Donc, ce matin, j'ai apporté une autre contribution. Donc, je n'ai pas suffisamment de mots pour vous remercier. Merci d'avoir une fois pour cette formation. Je voudrais te remercier aussi Rich Bess pour cette formation, pour cette initialité. D'accord ? Merci. Moi, je suis Ramiro Lesbossin. Je suis criminologue et polypologue. Je suis professeur d'université. Je suis professeur d'université, d'enseignement de biologie. Je dirige aussi une firme de consultation. Je suis venu particulièrement pour l'archivage des données. Mais en train d'un ambiance, j'ai pu trouver beaucoup plus que ça. En fait, je suis déjà commensé à faire des contributions. Hier soir, j'ai modifié l'article qui parle de ma vie natale, fondée à l'écrit. Donc, je me suis rendu compte qu'avec cette formation, vous nous aviez vraiment mené le pouvoir de prendre le contrôle de ce qu'on dit de chez nous et de décider, voilà, ce qui doit être présenté. Donc, comme ça, je commence déjà à voir avec mes amis comment peut-on s'arranger, s'organiser pour prendre le contrôle de ce qu'on dit sur la ville d'Aïti et présenter exactement ce que nous croyons être la vérité et faire en sorte que ce soit nous, présentons au monde extérieur ce qui doit être dit de nous. Donc, encore une fois, merci. Merci.